La délivrance est un ministère beaucoup enseigné et pratiqué à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Comment est exercé ce ministère à la CMCI en Côte d'Ivoire et sur quoi est basé son succès ? Au cœur des grands reportages a pu dénicher l'information pour vous à travers ces investigations. Reportage Ces cris que vous entendez sont la manifestation des démons. Ce matin, l'équipe de délivrance du pasteur Charles Biaï est à pied d'œuvre pour procéder à la délivrance des croyants tenus captifs par l'emprise des démons. Comme je suis fonctionnaire, nous profitons d'un week-end pour faire le business des biens du frère. Ce matin, nous avons trois cas ce samedi. Parce que c'est vrai, il faut nous dire, nous sommes dans une période sanitaire difficile. Ou à cause de la maladie, les acuités spirituelles pourraient être ralentis. Mais nous nous efforçons, avec le besoin croissant des frères, d'être délivrés. Nous nous efforçons pendant cette période pour nous mettre en fait des groupes en respectant les mesures d'hygiène, les mesures disciplinaires, à rendre ministère aux frères. Le ministère de délivrance est une arme forte et puissante à la communauté missionnaire chrétienne internationale pour maintenir les croyants en Christ. Son succès est basé sur une conversion radicale au Seigneur Jésus-Christ qui passe nécessairement par la vraie repentance et l'abandon systématique de tout péché. Un pain qui est dans le camp du diable, qui adore les idoles, les fétiches, comment peut-il être délivré ? Il est même déjà livré. Nous avons décidé de délivrer certaines personnes. Nous avons dit que pour qu'on puisse les délivrer, il faut que ces personnes en question, d'abord, puissent apprendre ce que c'est que la conversion radicale. La délivrance commence par la foi en Jésus. Quand quelqu'un veut la délivrance, il faut d'abord qu'il donne sa vie à Jésus. Il faut qu'il reconnaisse le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Ce ministère est dirigé par le pasteur missionnaire Boniface Meillet. Ici, c'est une délivrance en ligne depuis la Belgique. Ses parents l'air de l'adoration des statues des chefferies. Le brisement des liens marseins des familles et autres liens que le pasteur Boniface Meillet a écrits s'est posé non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà des frontières. Alors, n'ayant pas de frère là-bas qui a l'expérience du brisement des liens, le pasteur a donc médité qu'on puisse rendre ministère à ses frères pendant qu'ils sont dans ce pays éloigné, mais en le faisant en ligne. Ernest Raillet, responsable de l'équipe des délivrances à Abidjan, a reçu ce ministère par impartition de son Faiseur des disciples, le pasteur Boniface Meillet. Pour lui, c'est un héritage à transmettre de génération en génération. Fidèle à son poste, chaque matin, il dit au revoir sa famille et son épouse le soutient dans son ministère. Il faut dire que, vu la dimension de son ministère, nous avons mis en place une équipe pour prier pour lui. C'est vrai que ça prend son temps, ça prend même la vie de notre foyer parce qu'il est tout en partie, mais c'est un mystère de gloire. Comme nous sommes rendus, nous sommes heureux, ça n'a pas d'impact négatif sur notre foyer, au contraire, nous sommes bénis. Nous savons que c'est son appel. À la question du savoir d'où lui vient sa force, NS Traillé n'hésite pas de le dire. C'est une impartition. L'impartition, on la reçoit quand on est auprès de quelqu'un que Dieu a appelé. Et c'est ce qu'il a reçu. Le fait qu'il soit toujours avec son frère de disciples, ce que le dépôt spirituel que Dieu avait déposé sur le frère Jacques, une partie de ce dépôt-là s'est déversée sur le fils spirituel. Et quand il est venu en mission, effectivement, Dieu a libéré ce don. Et il a commencé à l'exercer. Et naturellement, certains de ses disciples, encore du voie aussi, ont reçu ce don, cette impartition. Je fais partie de ceux-là. La délivrance prospère à la CMCI et les fidèles sont authentiquement délivrés. Un mois après sa délivrance, Valérie Cotto rend son témoignage. En tout cas, je suis bien libre. Je suis libre. J'étais en tout cas captue de la société. Les esprits me fatiguaient. Mais avec ma délivrance, avec le brisement de lien, en tout cas, tout va bien. Mon premier songe, j'étais sur le rocher. Je me lavais. En tout cas, l'eau-là était blanche. Je suis très contente. La liste est loin d'être exhaustive. Vraiment, le Seigneur m'a fait du bien. Quand j'entrais dans ce ministère, c'était une catastrophe. Je souffrais dans le monde. Je cherchais Dieu. Je disais à Dieu, conduis-moi là où je vais te délivrer. Parce que j'étais assaillie même par l'esprit de Marie de Nuit. Et quand je suis arrivée dans ce ministère, on m'a rendu ministère. On m'a fait le brisement de lien. Tout et tout. Et au renversement de ma sécôté, vraiment, j'ai été délivrée de cet esprit. Et depuis ma délivrance, je vais de bénédiction en bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ continue son œuvre de délivrance dans la vie des croyants. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour une autre découverte. Prenez soin de vous et restez sur la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada